Ouh ouh, OREKA ! Nous allons voir ensemble comment repiquer en terrine. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Du terreau et un arrosoir. Première étape, anticipez le repiquage. Attendez que vos plantules possèdent au moins quelques feuilles bien formées. Deuxième étape, préparez la terrine. Évaluez la dimension de la terrine. Remplissez-la de terreau et tassez-le, il gardera mieux l'humidité. Troisième étape, prélevez la plantule. Aidez-vous d'un bâtonnet en bois pour la dégager et séparer les racines. Puis, arrachez-la en l'attrapant délicatement. Pour finir, démêlez les racines si nécessaire. Quatrième étape, transplanter la plantule. Faites un trou dans la terre en y enfonçant le bâtonnet. Et placez la plantule dans le trou en y glissant les racines. Maintenez-la verticalement. Les feuilles doivent se trouver au niveau de la terre. Pour un repiquage en terrine, plantez les plantules suivantes à environ 3 ou 4 cm les unes des autres. Cinquième étape, soignez vos plants. Arrosez-les copieusement. Maintenez les jeunes plants à l'abri du soleil et des courants d'air jusqu'à l'apparition de nouvelles feuilles. Et placez-les derrière une fenêtre. L'idéal est en sous-serre. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.